Le balmusette, c'est une philosophie de la vie, une façon de parler, une façon de s'habiller, comme les requerces. Les mecs, ils mettaient la petite casquette, ils avaient les frocs à pattes, on n'a rien inventé. Maintenant, ils ont les cheveux longs, ils ont les pattes. Rue de Laps, c'était bien parce que c'était un petit village, tout le monde se connaissait, tu vois. Rue de Laps, c'était un petit village. À la sortie, à 7h, tous les musiciens de bal, on se voyait, tout le monde buvait un coup ensemble. Je ne me souviens pas si Émile Brulham avait vendu plus de disques que moi, mais ça ne comptait pas, il n'y avait pas de jalousie. Oui, en 60, quand il y a eu la vague de rock, là, tu sais, avec, comment, merde, le rock, puis comment, James Dean, tout ça. La graine de violence. Voilà, graine de violence. Bon, à tout ça. Je vais te dire, il y a eu un moment, pendant, de 60 à 75, on ne pouvait plus jouer d'accordéon dans les balles, tu étais borduré. Moi, je peux te dire que j'ai fait des balles, j'ai fait un ball à son, par exemple. Le maire, il vient, il me dit, mais je l'écoutais, chaque fois que je prends d'accordéon, on arrivait, mon vieux, mais avec l'angoisse, tu te dis, il faut que je vienne avec un machin de gladiateur, un bouclier, parce que tu vas prendre des tomates et te jeter des canettes de bière. Impossible de jouer ni une valsse ni un tango. Alors, c'est les organisateurs qui te faisaient venir dans ces coups-là. Moi, j'ai fait un ball, c'était avec des mômes de 15, 16 ans. Je dis, mais pourquoi vous me faites venir ? Et les autres, par contre, ils voient que je joue au privé, ils savent bien que je ne suis pas Michael Jackson ou quoi tout le monde. Et eux, ils viennent quand même. Mais ils venaient pour t'emmerder, pour essayer de te... Alors, je peux monter, je peux prendre la guitare. Moi, je dis, écoute, mon pote, va prendre la pioche du terrassier, là, ça te fera les bras, déjà. Pourquoi vous n'allez pas chercher l'appel au mec ? Mais vous venez pour prendre la guitare ou la batterie. Alors, ils faisaient les cons, ils se battaient. Les balles sous-tendres, c'était des bagueurs sans arrêt. Tu penses, les mecs, ils arrivaient de 50 km, qu'est-ce que c'est avec les bagnoles qu'il y avait ? On ne pouvait plus rien jouer. Ça s'est calmé, après, parce que ce qu'a fait reprendre un petit peu, c'est les thés dansants de Jacques Martin, tu sais, les après-midi. Là, ça a repris un peu. Il y a beaucoup de machins qui ont fait des trucs, des thés dansants, parce que des gens d'un certain âge, ils ne pouvaient même pas rentrer. Ils avaient du pétard tout le temps. Les moums, ils fauchaient les sacs sur les tables, ils bevaient les bouteilles. Alors, les gens en famille, ils avaient le train de sortir. Il y a des bandes qui tombaient sur le poil comme ça. À Belleville, moi, je me rappelle qu'à mon école, à mesditeurs, il y avait beaucoup de Juifs. J'ai eu beaucoup de potes, d'ailleurs, qui ont été liquidés. Et puis, il y a eu des... Comment ? Des Arméniens aussi, il y en avait beaucoup. Beaucoup d'Arméniens. Mais sur Belleville, surtout, les Arméniens, tu vois, ils étaient dans la godasse, dans la chaussure. Et les Juifs, ils faisaient quoi ? Ben, tous tailleurs, dans le commerce, tu faisais tailleurs. Ah oui, presque tous, des tailleurs. Je me rappelle des copains à moi, ils étaient tous tailleurs. Et les Russes, c'était des Polonais, en fait ? Oui, c'était des Polonais, oui, parce qu'il y en avait beaucoup. C'était Lieberman, des noms... Mais c'était pas encore les Juifs pieds-noirs comme il y a maintenant, tu vois. C'était les Juifs polonais, certainement, parce que les noms en Man, beaucoup, il y en avait beaucoup. Il y avait une bande de Montreuil qui descendait. Quand ils descendaient, il y avait un Balmuzet de chez Delbor à La Nation aussi, tu vois. Il y avait une équipe de Montreuil qui descendait. Il y avait des bandes de Montparnasse, de Mélis-le-Montant, de... Vous étiez rivaux sur quoi ? Sur les filles ? Ben, rivaux... Mais non ! Alors, écoute, je vais te citer un exemple. Moi, quand j'allais à l'école, j'allais à l'école rue des Pas-de-Noyaux. Bon, il y avait une autre rue qui était à côté. T'as des mômes qui passaient, on commençait, on se battait déjà sans savoir pourquoi. L'autre, il te disait, t'es bleu ou t'es rouge ? Tu avais le malheur de dire, je suis bleu. Oh non, il est rouge, il te bastonnait déjà. Alors, on disait, tiens, il y a la rue des Amandais qui vient vous chercher. Alors, on se baguera à coups de pierre dans les terrains vaille. Alors, c'est stupide. Alors là, ben, c'est des bandes, c'était des bandes rivales aussi. Pourquoi ? Pour des nénettes, tu vois. Ou pour jouer des caïds. Tu prends deux mecs, deux ennemis, tu les fais manger ensemble, puis tu te bords, il n'y a pas de copains derrière. Ils ne se battent pas. Ils discutent le coup, puis c'est tout. Mais c'est les autres qui existent derrière, tu comprends ? C'est des soldats qui veulent voir. Ils poussent. Mais ni longtemps, pour moi, c'est le coin de Maurice Chevalier. Tu sais, pour moi, Médémontais en Belleville, enfin, pour moi, c'était le quartier où il y avait des marchandes de quatre saisons. Un quartier vraiment populaire. Et j'ai été à l'école rue des Pannoyaux. Et cette école se trouve en face. Il habitait, il demeurait un gars de la bande à Bonneau. C'est un quartier bien fréquenté. C'est un quartier un peu voyou, si on veut. C'était vraiment le... Ben oui, je ne peux pas t'en rajouter plus. C'est le quartier populaire, des membres comme moi, de... Je ne sais pas, il n'y a pas... Tu sais, à mon époque, il n'y avait pas d'électricité, pas de... Enfin, tout au moins pour moi, attention, je te parle. Les rues étaient encore pavées. Il n'y avait pas de... Ben, tous ces trucs de maintenant. Il n'y avait pas de radio, pas de télé. Ce qu'on trouvait, c'était au coin des rues, des mecs qui faisaient la mangave. Mangave, ce qui veut dire, en art gros, ce qui veut dire faire la quête. Tu sais, à chaque coin de rue. Pas à chaque coin de rue, mais au coin de la rue de Médine-Montant. Il y avait des gars qui chantaient des chansons, et puis après, ils vendaient les partitions. Ils faisaient reprendre les gens en refrein, puis après, ils vendaient leurs partitions. Tout le monde n'y avait rien pour apprendre les partitions, pour apprendre les chansons. La communale, c'était en... Merde, attends, je ne vais pas dire, je vais avoir... J'ai 72 ans. Alors, la communale, c'était des monts avec des grosses galoches. Tu sais, il n'y avait pas de... C'était des monts avec des grosses galoches. Si tu avais des poux, à l'époque, on te rasait la tête. On avait trouvé le remède, tu vois. C'est le plus simple. Comme pour ce qui t'as mal à la tête, le meilleur remède, c'est la liotine. Si tu ne veux pas mourir vieux, il faut mourir jeune. Si tu ne veux pas vieillir. Et nous, c'était des... Vraiment le... Je ne veux pas dire que c'était la zone, mais c'était vraiment le... Tu sais, il y avait les mombes de pauvres, ils mangeaient à la cantine. On avait des grosses chaussures à clous. Enfin, ça, tout le monde l'a dit. Je vais retomber dans les trucs à Macerland et tout ça. Je ne vois pas trop le... Moi, je sais qu'enfin, je regrette... Malgré qu'on était mombes, j'étais heureux. On n'avait pas tous les trucs de maintenant. Mais c'était moins compliqué. On ne savait pas de paperasse, on ne savait rien. Il n'y avait pas de lumière. Moi, je te souviens d'où j'habitais. J'habitais au 46 rue des Pas-de-Moyaux. Il fallait descendre, chercher la flotte. J'habitais au deuxième étage. Il fallait que tu descendes en bas, chercher de l'eau, tu vois, et remonter chez toi. Il n'y avait pas de lumière. On avait la lampe à pétrole. Et les chiottes, alors ? Ah ben, les chiottes, c'était chacun son tour. En bas. Oui, oui, je les connais, ceux-là. Alors, comme c'est des mecs qui ne buvaient pas beaucoup de tisane, tu vois, les mecs, c'était pas de la Contrex, qui buvaient. Alors, quand il y en a un qui avait le décocté, puis des bons poivrons, tu allais derrière, tu vois, ils tiraient pas le cordon. Je vais te dire que ça bousculait. C'était vraiment, alors. Moi, ce que j'avais... J'avais un truc... Et comme j'ai commencé à jouer môme de l'accordéon, j'avais la sympathie de tous ces gars-là, tu sais, tous les machins. Il y avait même ma pipelette, la concierge que j'avais, moi. On avait un truc en commun, tous les deux. Parce que je sais pas si, tu sais, dans le temps, les bonnes femmes ne mettaient pas de jardin, comme ça, les gros, ils avaient des bras de laine avec une jardinière au bout. Alors, la pipelette, elle avait un truc de commun avec moi, parce que moi, je jouais de l'accordéon, mais elle, c'est ses bras qu'elle avait en accordéon. Alors, tu vois, ça faisait distinguer. Puis comme c'était une pionnarde avec son bonhomme, alors, elle s'appelait Nini, et son mari, Lagus, tu vois, le genre de mec qu'on voit dans les... Gervais, tu vois, le genre de mec avec la marge et tout ça. Ah bah oui, oui, bah, moi, tu sais, ben, moi, j'ai bossé à l'usine, mais j'ai bossé 15 jours, j'ai vite compris qu'en travaillant à l'usine, là, t'on le dit, il me payait un franc de l'heure à cette époque-là. Alors, on travaillait 48 heures, donc, en étant payé un franc de l'heure, ça me faisait 48 francs la semaine, tu vois, et il me donnait pas 50 balles, le mec. Alors, j'ai vite compris, j'ai pris mon accordéon et j'ai été faire la manche dans les... Il y avait des lavoirs encore à ce moment-là. Tu sais, les lavoirs où on mettait des pièces... T'as pas reconnu, vous êtes trop jeune, ou des pièces de dessous en bronze. Alors, je jouais avec un copain, je jouais un morceau, toi, qui faisaient la manche, puis dès qu'on avait fini de ramasser la pièce, on se tirait, ou dans les cours, ou dans les restaurants. Alors là, je me faisais 30 balles par jour, tu vois, 30, 35 balles. Alors, pourquoi je me serais crassé la tête ? Je suis désolé pour les gars qui travaillent, mais c'est pas de leur faute, il faut bien qu'il y en a qui gratte. Et alors, je gagnais 30 balles par jour, figure-toi que plutôt que de gagner 40... Alors, j'ai pas travaillé longtemps, tu vois. Il faut dire que moi, j'avais une tante qui tenait un bordel, tu vois. Alors, j'allais de temps en temps jouer chez elle, et j'avais l'avantage, parce que toutes les nanettes qui étaient là, et c'était populaire, l'accordéon était le roi à cette époque-là, tu comprends ? Bon, ben, je serais né maintenant, j'aurais peut-être pas appris l'accordéon. C'est une mode. Non, tu jouais de l'hydraélectrique. Je jouais de l'hydraélectrique, ou du synthé, comme maintenant, le clavier, ils appellent ça, tu comprends ? Et alors, de temps en temps, j'allais jouer, j'allais faire la manche là-bas, toutes les nanettes me filaient 3-4 francs, alors tu vois, ça me faisait bon. J'avais cet avantage-là. C'était rue des Écoupes, si tu veux savoir aussi, rue des Écoupes. Il y avait des clandais, il y avait les bains-douches, il y avait les boxons, il y avait le chabannet, le one-two-two, tous les boxons, il y avait les 4 étoiles, 5 étoiles les plus connues. Bon, moi, c'était déjà un bon, là. À l'intérieur, il y avait tout, il y avait la chambre Louis XV, il y avait la chambre de torture, avec des trucs bidons, les gonzesses, elles égorgeraient des courgettes de luxe. Tu comprends ? C'était pas de... C'était pas des petits... Ben oui, il y avait des plombs, il y avait le fourci, où il faisait l'abattage, là. Quand une nanette, par exemple, elle avait mal turbiné avec son juleau, pour la punir, il la filait au fourci, où elle faisait des passes 80 par jour, alors après, elle se tenait sagement. Le bordel, tu sais, ça existe depuis que le monde est monde. C'est bon pour l'hygiène du corps, quand même, puis ça détend, quand même. Tu consommais, d'ailleurs, chez ta tante ? Chez ma tante ? Ben bien sûr, tu penses que j'ai commencé de bonheur, je veux te dire, je savais déjà, j'étais en avance sur... Je pense que j'avais vu, il y avait des glaces, déjà, des glaces sans teintes, tu sais où c'est que t'assissais, que tu voyais ? Pas tout le monde, mais j'étais privilégié en tant que le neveu de la maison. Non, mais c'était propre, il y a des 10, les maisons, à cette époque-là, les filles, elles passaient des contrôles, c'était bien plus sain que maintenant. Mais il peut y se passer dans les maisons ? Ben bien sûr qu'elles passaient. Dans celle-là, elles passaient, oui. Ben évidemment qu'elles passaient. Mais elles embarquaient pour aller à Saint-Lazare. Non, non, pas dans les maisons, les maisons, c'est autorisé, elles passaient dans la rue, ceux qui faisaient la retappe comme ça, parce que la prostitution, c'est pas interdite, c'est la retappe qui est interdite. Mais dans les maisons, elles passaient une visite deux fois par semaine. Tu as entendu parler d'Émile Vachet, le précurseur du Val Musette, c'était, comme tu dirais, Alida ou, comment tu dirais, Pat Brue, pour parler comme les mômes maintenant. Pat Brue, il avait des affiches de trois mètres de haut, Vachet, c'était le roi. Et quand il m'a entendu jouer, c'était un client assidu de l'Atom de chez Matan, de temps en temps, il disait comme il disait, tiens, c'est pas mal, un petit coup de Mozart, tu sais, en fermant sa braillette. Il voulait dire qu'il s'était fait faire une bouffarde. Je traduis, quand tu ne piches pas. Alors, c'était un marrant, un bon vivant, quoi. Alors, quand il m'a vu jouer là-dedans, il a dit, tiens, il joue trop bien, ce homme-là, pour jouer ici. Il m'a pris comme partenaire avec lui. Et à ce moment-là, on jouait dans les cinémas, aux entractes. Ça faisait manger des musiciens, tu vois, puis de tout, les attractions des jongleurs. Maintenant, le mec qui vient, la grosse volette, il s'accapare le tout. Il passe deux heures, il prend tout pour lui. Alors, maintenant, les synthés, il n'y a même plus d'orchestre. Alors, les autres ne peuvent plus travailler, tu vois, ils ne peuvent plus sûrement arriver. Non, d'accord. Les second plans, tout ça, ils n'ont plus aucune chance de s'en tirer. Et bon, après, moi, j'ai joué dans des petits balmusettes à Passons-la-Monnaie. Par exemple, j'ai joué chez Marius, rue des Vertus. Alors là, c'était... Vous étiez déjà descendu, là, alors ? J'étais déjà descendu. Je montais, là, je montais drôlement, il a du rigole, disons, de jouer rue des Vertus. À mon âge, des mômes, il n'y en avait pas beaucoup. qui était accepté dans ce milieu-là. Et comme moi, j'étais le méni de mon temps que ma tante, elle connaît ces milieux de tous les mâques et tout ça, ils m'avaient adopté, tu comprends ? Et puis, parce que les mômes, ils n'en voulaient pas. Et c'était comment les mâques, à l'époque ? Tout ce qu'il y a de gentil. Et je vais te dire, les mecs, les Américains, les jazzmans, le tango, c'est quand même venu dans les bouges. Les trucs de Buenos Aires, c'est venu là-dedans. Le tango, ça sort de là. Le jazz aussi, c'était pas dans les boîtes de nuit, c'était pas les grouillots non plus. Il fallait avoir les moyens, même à l'époque, c'était cher, tu vois ? Il fallait quand même... Et tous ces mecs-là, les musiciens, ont toujours été bien. Avec les gangsters, tous les gens, ils sont de ne pas faire le con. Je sais pas, c'est Américain, on disait pas gangsters, à ce moment-là. On disait un voyou, un truillon, un truillon, il est bon à tout. Parce qu'il y a de différence entre les casseurs, les mecs qui cassent, et les mecs, ils s'aiment pas, en principe, tu vois ? C'est pas le même bord. Parce que pour eux, les mecs, c'est des feignants, c'est des mecs qui... Tandis qu'eux, ils se mouillent, ils vont casser. Je sais pas, c'est lequel qui est le mieux, lequel qui est le plus évident. Mais si t'arrêtes la prostitution, les mecs, ils vont cambrioler, tu vois ? Bon, bah si tu se reverses là-dedans, les truillons, ils se replongent dans la drogue ou dans autre chose. Il faut qu'ils vivent, ces mecs-là. Ils vont pas se mettre au charbon alors qu'ils ont jamais travaillé. Bon, mon père a connu tout ça. Il a connu Casque d'or, tout ça, mon vieux, c'était le mec qui mettait la casquette, tu sais, puis les frocs, à l'époque, les grands frocs, quoi. Bah, il truillonnait un petit peu aussi, quoi. Tu en es quoi ? Bah, j'en sais rien, il me l'a jamais dit, il m'avait jamais fait de confidence. Truillons, ça veut dire quoi, tu vois ? C'était pas un bavard ? Bah, bien sûr que non, tu sais. Qu'est-ce qu'il faisait ton père ? Bah, tu sais, c'est comme en Sicile, le mec se fait redescendre pour une connerie, un jeune mec, il avait bousculé, je peux te dire son nom maintenant, c'est la prescription, un jeune qui s'appelait Joe l'Italien, il sortait de cabane, il sortait de se faire sire dix piges, il voulait marier sa fille le lendemain. Bon, bah, il y a un jeune mec qui est venu, il est un peu poussé, alors l'autre, il dit, allez, va te promener, petit con, il a dit ça, bon, petit con, comme on dit, ça peut être un mot amical, tu vois, pour dire, on fait pas le con, tu vois pas que t'as affaire à l'autre, il est boré, il est ressorti, il a pris un flingue, crach, il a tiré dans le dos, tu vois, pour se faire une côte, bon, résultat, il y en a un qui a pris 20 piges, puis l'autre, il a 20 pieds sous terre, alors que ça donne rien, tu sais plus maintenant, parce qu'ils ont plus peur des flics, maintenant, les membres, avant, il y avait quand même une retenue quand ils pensaient à les mecs avec leurs pèlerines, tu faisais goffes, parce que moi, j'ai été bon, souvent quand on parlait à 2, 3 ou 4 dans la rue, comme ça, les flics passaient, tu t'arrêtais, t'avais un petit peu les fouets, c'est pas que tu respectais plus, mais t'avais les copeaux, maintenant, ils n'ont plus peur, il y a d'autres moyens, maintenant, puis nous, qu'est-ce qu'ils fauchaient de la graisse sous les voitures à chevaux pour graisser leurs traîneaux, l'époque de carbone, spirito, je sais bien que les grands corses tenaient le haut du pavé, c'était leur milieu, mais il n'y a jamais eu de tout, mais quoi, ils tenaient de Pigalle à Méni-le-Montant ? Ah non, pas à Méni-le-Montant, non, Pigalle, Barbès, Blanche, Le Moulin Rouge, tout ça, Pigalle, Clichy, c'était leur secteur, Belleville, il y avait même, enfin, c'était des petits macs, des petits poissons, des spratts, des anchois, les petits formats, les judo-casse-routes qu'on appelle, c'était pas la grande envergure, parce qu'il y avait des radeuses aussi dans le Faubour du Temps, mais il y en avait Rue de Lappe aussi, Rue de Lappe, parce qu'il y avait des putes dans la rue de la Roquette, dans tous les bistrots, même Rue de Lappe encore, on voit les vieilles photos, tu les vois, que les filles étaient là, faisaient la retapes dans la rue. Les Halles, c'était depuis leur fille. Ah ben les Halles aussi, bien sûr, mais dans le Faubourg Saint-Antoine, il y en avait, il y en avait 5-6 des brides, puis il y avait le Fourci, le plus célèbre, on sait que c'était 5 francs, alors tu donnais 10 sous, les mecs, alors la sous-maîtresse, elle disait, tu donnes 10 sous, alors les mecs, pour dire où ils avaient leur serviette, dit qu'ils avaient la serviette à l'avant, alors ils faisaient la queue, ils montaient l'escalier, tu sais, et leur fallait que tu te mailles, la dénette, elle disait, allez, bagne-toi mon petit gars, alors il y en a, ils se préparaient à l'avance pour ne pas perdre du temps, pour lâcher leur gourme, tu vois, sinon, ils étaient marrons, j'ai joué, après on m'a embauché dans un, dans un bal musette, c'était le vrai musette, au bal du Petit Jardin, avenue Clichy, alors là c'était le bal vraiment des truands, des mags détruits en Corse, Corse et Gitans, surtout là, à Clichy, tu sais, parce que c'est eux qui tenaient, ça les vendait où quoi ? Oui, mais là spécialement, parce que les Gitans jouaient, il y a Django Renard qui jouait, il y a Maclo Ferré, et c'était le quartier, tu sais, de Pigalle, c'était tenu pour la bonne raison, c'est qu'il y avait un préfet qui s'appelait Chiap, qui défendait, qui soutenait les Corses, après ils auraient été un peu détrônés quand les pieds noirs sont arrivés, mais là on sort des règles du truc, moi je jouais donc au Petit Jardin, et ce Petit Jardin, comme il y avait des, quand j'ai entendu les guitaristes comme Django jouer, qui est venu jouer au Balmusette le premier, qui a détrôné le, comment le banjo traditionnel, et bien tout de suite, ça m'a marqué, ça m'a foutu, tu vois, une musique défrêtée sensible à certaines musiques, moi ça m'a foutu la chair de poule à cette époque-là, et j'ai bien aimé la guitare, et comme je jouais avec ces mecs-là, j'ai pris le style de jouer, le style Manouche, maintenant on m'appelle, il m'appelait le Gitan Blanc à l'époque, parce que j'ai enregistré des disques, d'ailleurs je vais t'en dire, qui s'appelle Manouche Party, ou qui a, comment le, ah bien, Matelot Ferré, qui joue avec moi, Montagne, alors on a pris une photo devant la roulotte de la femme à Django, mais bref, ce style a déteint sur moi, tu vois, quand c'était ça ? C'est en 1935, par là, au Val du Petit Jardin, quand on parle des Valmusettes, que c'était les Auvergnats, c'est faux, parce que les Auvergnats jouaient de la cabrette, c'est arrivé, c'est en 1903, il y a le premier des Péguries, qui est venu, et qui était chez Bouscatel, le plus coté des Valmusettes, après le Val Auvergnat, chez Bouscat, qui était en Rue de Lappe, et lui, il est venu, et il s'est fait virer à l'époque, parce que ça a dérangé les joueurs de cabrette, tu vois, alors bon, il a été viré 3-4 fois, il est revenu après, et ils l'ont laissé jouer, et là, il a détrôné la cabrette, et après, ils ont joué ensemble, et il s'est fait virer par le patron, le père Bouscatel, mais après, tu vois, c'est une drôle de vengeance, parce que, pour une vengeance, il s'est marié avec sa fille, donc tu vois, ils étaient réconciliés avec l'accordéon, mais les Auvergnats, eux, c'est la musette, la cabrette, mais l'accordéon, la majorité, c'était tous, le Pisanelli, rien que des non-nits, tous les Italiens, ils ont joué au bal musette. Bien souvent, les gens confondent le bal musette avec le bal champêtre, alors le bal musette, on jouait silencieux, c'était pas grand, un bal musette, il y avait une ambiance dans la salle, et les gars, ça avait dansé, les mecs qui venaient, c'était réservé au genre du milieu, particulièrement le petit jardin, quand des gars, dans la semaine, venaient danser, il y avait deux, trois mecs dedans, devant, s'ils chassaient dans les nénettes, les pauvres mecs qui rentraient, ils se faisaient vider, ils prenaient des coups, ils mettaient le pied devant, clac, il est bien, ils disaient, toi, tu viendras danser, samedi et dimanche, c'est une chasse réservée aux proxéanètes, chasse gardée. Ils amenaient leur gibier ? Mais non, ils étaient là pour en chercher, lui, si tu amènes ton gibier, où est l'intérêt de la chasse ? Il est bon, alors ? Ah bah s'ils amenaient leur gibier, les pauvres mecs, ils se feraient voler les gonzesses, tu parles, les mecs, ils auraient pris des coupes, ils auraient toujours ravé leurs nénettes, c'est le dernier truc à faire, d'aller dans ces endroits-là avec des filles, tu parles, tu rigoles, toi. On m'a catalogué comme jazz man, mais non, mais jazz manouche, parce que moi, je jouais dans le style, d'ailleurs, tu écouteras ça, tu vois, c'est avec un violon, deux guitares, deux guitares manouches, et je faisais le style de Django, ça, ça a pris tout de suite, déjà pendant l'occupation, ça a marché, mais on n'avait pas le droit, pendant l'occupation, de jouer des morceaux américains, alors on jouait beaucoup de trucs de Django, tu vois, alors là, l'accordéon swing a bien marché, quand les américains sont venus. D'ailleurs, au Val Musette, à l'époque, tu n'avais pas le droit de danser le swing, et quand les américains sont venus, on a laissé le droit de danser le swing, et dans les Val Musette, ils interdissaient, parce que, au Val Musette, quand tu joues une Val Musette, les mecs vont en tournant, comme ça, et personne ne se bouscule, sinon s'il y a une bousculade, il risque d'y avoir des décors, et là, le swing, comme il se déplace, la nannette, Hercule, et il y avait souvent des baguards, à cause de ça, parce qu'il se bousculait, alors des fois, dans les Val Musette, il y avait marqué, interdit de danser le swing, alors danser le foxtrot, qui est l'ancêtre du swing, le tango, ça a toujours marché, le tango. Évidemment qu'il y avait une rivalité, les gars, par exemple, les Val Musette de Montreuil, quand ils voyaient, ici, chez Cavana, il y avait un Val Musette réputé, aussi, s'ils voyaient quelqu'un, une équipe qui venait d'ailleurs, ça se terminait à la castagne, ils ne laissaient pas venir, c'était leur terrain de chasse, ils avaient des actions de chasse, c'est un peu ça, comme les nénettes, quand ils sont rudes, au trottoir de Buenos Aires, ou devant, bon, ils ont leur trottoir, leur bout de trottoir, au bois de Boulogne aussi, partout, même maintenant, tu vois bien, il y a les Travelo, il y a une rivalité, parce que, si elles ne sont pas protégées, et rue Blondel, elles ont leur bout de terrain, elles ont leur bout de rugant, comme on dit, tu vois, il n'y a pas de raison, elles ont préparé leur truc, toi tu viens, tu t'installes là, tu vois, parce qu'il y avait des rafles avant, dans les balles, tu sais, au-delà, les fliguis se mettaient d'un côté de la rue et de l'autre côté, dans le bout, alors c'est pareil, toujours le même système, quand il y avait une rafle, comme ça, le commissaire de police qui était ami, avec nous, ben là, je lui téléphonais, attention, on descend dans une heure, ce qui fait que tous les mecs véreux, ils étaient affranchis, ils se tiraient, puis bon, il n'y avait que les pauvres mecs qui se faisaient serrer, ça n'a pas changé, c'est cool, alors c'était les pauvres bonnes femmes qui étaient coincées là, c'est tout, donc ils se faisaient piéger, et puis les pauvres mecs qui étaient serrés, les autres qui se faisaient la valise, ben forcément, tu parles, ben voulaient, ils lui téléphonaient, ils venaient boire le coup, il était obligé d'affranchir, il en a eu comme ça, il s'avait monté, lui, un pastis black, c'était tous des mecs de chez Ricard, qui avaient été virés de chez Ricard, des mecs véreux, alors pour tirer la boue à Ricard, ils avaient monté une marque de pastis black, c'était tous les anciens de chez Ricard, et lui, tous les représentants, tous les mags, tout ça, ils imposaient le pastis black à Montmartre, dans tous les trochets, tout ça, il n'avait pris que des truands pour faire la représentation de ça, puis après Ricard, il a mis les pieds dans le plat pour lutter contre Ricard, je veux dire, il a fait cerner tous les mecs de chez lui, surtout c'était dans le ballon, les mecs, il y a plein de mecs qui vivaient comme ça, c'est du tourandage si on veut, parce que, dans le fond, ils n'étaient pas obligés, quoi que le mec, on lui forçait un peu la main, tu dis, ben je ne viens plus, alors au départ, tu y vas, comme au bal des oiseaux, on y allait, tu n'as pas de black, oh merde, c'est de la chiotte, alors on se tire, on verra, alors tu viens, puis pendant deux jours, tu consommes à tout vers 5, tu vends, tu laisses 55, c'est des drôles de clients, puis une fois qu'il a commandé son black, tu le tires, tu ne viens plus, tu parles des blouses, ça m'amuse maintenant, à l'époque, je ne faisais pas attention, parce que c'était tellement normal, tiens, il n'y a Pierrot, que de béton, il n'y a des délédièmes, alors tous les mecs justifiaient leur appel à l'ancien contre née, sauf Pierrot, que de béton, parce que lui, quand il venait, une fois il vient avec une nénette, elle me dit, mais pourquoi vous l'appelez Pierrot, que de béton, je dis, je ne sais pas, il a la réputation de, elle me dit, il faut plutôt l'appeler, que de Saint-Dout, dans le monde, il était tout parti, et puis j'ai voulu voir, si vraiment c'était un iét, j'ai emmené, j'avais une nénette, chez la vieille Suzy, l'imposte de la iétée, il s'était inclandé, elle était parée par le commissaire, et tout ça, alors il y avait le bar, il y avait des frangines, alors je l'ai amené, alors pour faire le mariole, allez, la blonde, la brune, je les monte là-haut, tout ça, bon, il est monté là-haut, il redescendait pas, je dis, merde, ma parole, il arrête pas d'artiller, il s'était endormi, les gossettes sont redescendues, ils dormaient, il me dit, mais il n'a rien fait, alors après, qu'est-ce qu'il a entendu, j'ai vu te le dire, c'est vrai, c'est vraiment les mecs du ventard, comme ça, ils étaient fiers, tu vois, en pierrot que de béton, il faisait un drôle de label, il y avait un autre, alors il y avait Marcel la quéquette, bon, il jouait, tu sais, puis sous la veste, il avait une quéquette en plâtre, alors avec son violon, de temps en temps, il tapait un petit coup d'archet sur une fille, elle se retournait, hop, il écartait, il faisait voir son truc, il a refermé le veston, des grosses conneries, on va lui-être, c'était marrant, ils en faisaient un jeu, bon, on ne l'emballe plus maintenant, c'est fini, mais, nous, nous, c'était de la tarte, quand tu arrivais, tu penses, les données de l'accordéon, c'était la veuve, je veux dire, à emballer, bien sûr, tu parles, avec tout l'orchestre, ces produits remballageaux, tout le monde chassait, à partir des loupias, des garçons, les tourniers, les musiciens, et tout le monde emballait, il en restait pour les clients, ça va pas te dire, mais ils n'avaient pas peur, avant la pilule ? les gonzesses, penses-tu ? on était fumés, on ne s'occupait pas, il y en a qui se faisaient tambouriner, culbuter de tous les côtés, jamais il n'en arrivait rien, ça arrive toujours à une pauvre môme, qui est pris de, c'est bien sûr, que c'est comme ça, les autres, tu parles tout un, des sacs à foutre, il y en avait en plaguay, tu sais, la rue de Lappe, par exemple, je vais te faire un petit, petit croquis, tu avais la boule rouge, à droite, là c'était les petits voyous de basse classe, tu vois, les petits voyous qui allaient, bon, le balachot, c'était le summum, là, tu vois, où les dînettes venaient sans canardier, même des gars, des artistes, des gens, il est venu retail work, il est venu, comment, Sophia Lorraine, il venait du monde bien, bien, enfin, je ne sais pas, dans l'intimité, si c'était bien, alors que maintenant, ça ne se passe plus, et il y avait un bal de, bon, je ne veux pas être vulgaire, comment tu avais, d'homosexuel, comme tu peux dire maintenant, un bal de PD, un bal de Gouine, de tir-bouton, les Gouine, on appelle ça des tir-bouton, tu vois, je ne fais pas de dessin, oui, alors, bon, derrière, il y avait le bal des Auvergne, le bal de famille, où les gens allaient danser en famille, c'était le, et puis, un peu plus loin, il y avait encore des, dépasser le fond de la rue de là, pas le fond, mais après le passage tiré, là, c'était des petits voyous, des petites canardies, là. C'est toujours les mêmes, ceux qui allaient au bal de Gouine, c'est ceux, ils allaient à la Java, ils allaient chez Gégen le samedi et le dimanche, c'est à peu près le même noyau, le même genre de filles que tu rencontrais. Par exemple, le mercredi, c'était une clientèle, c'était vraiment les machins musettes, tu sais, qui faisaient la toupie, et ils venaient tous en groupe, c'était le chahut là-dedans, c'était là, tout le monde s'en manchait, c'était la famille toujours de poids, là, ils se connaissaient tous, et le jeudi, c'était autre chose, le mardi, c'était les commerçants, il y avait des coiffeuses, ceux du lundi après-midi, alors ceux-là, c'est pas la même parfumerie, voilà, coiffeurs, il y a des intoxiqués du bal musette, il y a des drogués du rock, il y a des mecs, moi je dis toujours, la bal musette, c'est du champagne en intraveineuse, parce que tu as des fous de ça, tu sais encore, le mercredi, quand je y allais le mardi, après on faisait, après-midi, 100% musette, j'ai des amis qui venaient, ben mon vie, ils étaient là, dès qu'ils entendaient un coup d'accordéon, claque, ils se borraient sur la piste, des cinglés, comme des rockers, soit il y a des malades de la danse, et puis bon, il y a des dénettes, il y en a une, elle venait au bal à jour, elle retirait son slip, pour danser la valse, parce que comme sa jupe volait, tu vois, elle avait peur qu'on voie ces trucs, et elle la retirait aussi, parce que dans les slow, elle disait, ah oui, j'ai la gouttière qui fuit, tu comprends ? Alors ça tombait sur la piste, ben c'est ce que c'est une gouttière quand même, un entrejambes, alors quand c'est un peu mouillé, bon ben ça moule, c'est parti, puis on trouvait des capotes anglaises, on disait des capotes anglaises à l'époque, des, comment ? Des préservatives dans les cabins, tu vois, pour pas les mecs, quand ils se frottaient, il y a longtemps, la lambada, c'est pas une invention, à l'époque, on appelait, les rombans, on appelait ça une frotteuse, alors il y a des filles qui disent, oh tiens, ça fait 5, je mets en l'air, 5 qui ont pris leur panard, tu comprends ? Et alors les mecs, pour protacher leur calcif, ils filaient ça dans les, dans les toilettes, quoi, parlons correctement. Ben la danse, c'est le prélude à l'amour, alors, quand tu vois des, quand tu vois des gens, ils disent, ben je me suis marié, vous vous êtes connus, je crois que tu en prends 80%, ils vont te dire au bal, même que ça soit dans un bal de famille, et puis, combien de mois au bal à jour, on jouait matinée, soirée, tous les jours, il y avait plein de bonnes femmes qui viennent l'après-midi, qui font semblant de faire leur course, je veux dire comment leur procéder, c'est pas dur, ils viennent à 4 dans la même bagnole, il y en a une qui va faire des petits paquets, ben si il y a des maris jallemenses, ils vont me dire, vous voulez qu'on est, je vais me les filer sur de l'arbre, tu vois, il y en a une qui prend un petit paquet, puis elle va au printemps, ou machin, à la République, je ne sais plus comment ça s'appelait, il y a des magasins réunis, et elle revient, elle prend un petit paquet son pour chacune, puis quand elle rentre, elle dit, ben tu vois, mon coco, j'ai été faire des courses, j'ai été au magasin, et elle monte dans la tire, et c'est chacune leur tour, à faire leur course, il y en a même une qui venait, elle laissait sa robe de chambre, elle partait de chez elle en robe de chambre, et au bal à jour, elle avait sa petite tenue de robe, tu vois, bien moulée, et avant de partir, elle remettait sa robe de chambre, comme ça, si elle rentre chez elle, puis que le mari la coince, elle dit, tu vois, mon chou, je suis même pas habillé, je fais encore mes commissions, tu vois, et le mec, il plonge, il l'a dans le dos, ce qui prouve que, tu peux l'avoir dans le valseur, contre les femmes, elles sont capables de tout, et nous, du reste, le mari ne te reste plus rien, puis c'est fond de tout, ouais, mais enfin, au bal à jour, c'était juste pour danser, oh, c'est pour danser, tu rigoles, toi, ça tranglait où, au bal à jour ? ben, ben, dans les chiottes, à côté de la banlie, il y a une petite salle qui s'appelle la chatouillette, pas besoin de commentaire, ça justifie son appel d'ancien contrôlé, la chatouillette, puis il y a les hôtels, à la sortie de la rue de l'Ap, t'en as 4-5 qui sont là, bon, ben, les mecs, ils vont faire un petit, entre 3 et 2, c'est tout, tu penses, c'est vite fait, il y a quel but ? Je suppose que maintenant, c'est la même chose, il y avait trois sortes de clientèles, il y avait la clientèle de, des représentants, qui venait aussi, c'est gambier, et le soir, bon, c'était déjà, toutes les femmes mariées peuvent pas sortir le soir, et les samedis et le dimanche, c'était plus, famille, plus famille, mais la semaine, c'était, ils venaient comme ça, ben, moi, j'ai vu des bonnes femmes qui rentraient devant, de la joie, c'est bien ici, le bal des femmes mariées, ils demandaient, parce que tout le monde trouve chaussure à son pied, puis si elles trouvaient pas, elles allaient à la boule rouge, il y avait un petit peu de monnaie, bon, elle payait un cross-route à un petit mec, puis après, elle l'écrémait dans sa voiture, il y en a qui vont s'encanader, là-dedans, tu vois, il y a beaucoup de, puis maintenant, c'est toujours la même chose, tu changeras jamais, ce truc-là. Mon père, c'était un, oui, c'était un, c'était un drôle, oui, ben, il avait 11 coups de couteau dans le corps, un coup de siphon sur la tête, tu vois, c'était, c'était un mec bien. Ah, c'était un vrai ? Oui, oui, c'est ce qu'il t'avait raconté son casque d'or, d'ailleurs ? Mon père, oui, je ne sais plus quand il allait danser au bal musée, c'était la casquette, quand il y en a, il y avait une rose rouge qui rentrait dans un endroit, puis un autre, il fallait qu'il sorte, qu'il se batte, parce que ça voulait dire que c'était le caït, tu vois. Alors, il ne fallait pas qu'il y en aille deux, alors il sortait, puis il y avait la bande qui suivait derrière, il se battait à la loyale, à la loyale, quand il y a un parrain qui sortait, qu'il gardait à coups de gousses d'ail, il y avait pas beaucoup de coups de flingue quand même, à cette époque-là. Moi, j'ai eu des ennuis au bal du Petit Jardin, c'est là qu'Auguste le Breton m'a prêté son flingue, et j'ai joué avec l'accordéon en le revolver, tu sais, dans la courroie à l'accordéon. Quand j'avais emballé une danette, j'avais pensé que c'était sa gonzesse, au moins que tu penses, je me serais pas frotté, je les connaissais, les mecs. Puis les mecs, ils avaient venu me faire du suif, tu vois. August le Breton qui était déjà un caïd à l'époque, il a dit au monde, le monde, il a enfouragé, il a un flingue, il a un truc, c'est que dès que tu vas arriver, c'est lui qui va te tirer dedans. Alors le mec, il a un petit peu, c'était une partie de poker, tu vois. Bon, puis ils l'ont baratiné, je suis descendu, on a bu le coup, il m'a dit, bon, bon, ça va. J'ai dit, écoute, reprends ta nénette, rien à foutre. J'ai laissé la franchise, puis après, il me dit, écoute, j'en ai 4, 5 moi, alors tu sais, j'ai tout un attelage, toute une éture, il me dit, ben, garde là, si ça peut te ramener un peu. Il y avait des surnoms aussi. Un jour, à l'entrée du Balajot, il y avait un vieux julou, enfin, un vieux julou, parce que j'étais jeune, qui s'appelait Dédé Lédiam. Et il y a un autre qui descend, Gaston Lapojot, et je crois, à ce moment-là, il descend, il lui dit, alors qu'est-ce que tu fous, Dédé Lédiam ? Parce qu'il y avait un clash, il y avait un bordel en face du Balajot aussi, au 11, au 12, rue de là, juste en face du Balajot, il y avait un bordel là. Et l'autre, il dit, il dit, qu'est-ce que tu fous ? Ben, il dit, j'attends mon doublard, elle est en face, elle est sous presse, tu vois l'expression, c'est déjà... Il dit, bon, et ça ramène là ? Ben, il dit, c'est pas mal. Il dit, c'est combien la passe ? Ben, il la passe, attend, il dit, attend, c'est 15 balles pour la mouillette et un coq pour le petit guichet. Tu vois ce que c'est la mouillette ? 15 balles, c'est-à-dire 3 thunes et un coq, parce qu'un coq, c'était 20 francs pour le petit guichet. Alors, il dit, c'est mon doublard, c'était sa doublure, il attendait pour relever le compteur pour voir le coq. Et ben, ça fait marrant, maintenant, quand tu dis ça, ça te fait marrer, tu dis, bien, le petit guichet, le 15 balles pour la mouillette. Ben, il parlait sérieusement, je vais te dire, moi, j'étais à côté, je les écoutais, je disais bien. C'était le jargon de l'époque, c'était le véritable largot de la rue, tu comprends ? L'argot de la rue, on va en jouer de l'accordéon, il dit, t'es un laborieux du dépliant. Ben oui, on avait des expressions, des trucs imagés, tu vois. Bon, le mec, il dit, il va mourir, il dévise son billard, il va fermer son parapluie, tu vois, il lourde son riflard. Bon, ben, lourder, c'est fermer, tu vois, c'est aussi petit que, grâce à sa pipe, il dévissait le billard aussi. Il était fréquent dans le temps qu'un mec qui sortait de prison, par exemple, ben, t'as qu'à lire le livre Auguste le Breton, les mecs, par exemple, il explique tout ça. Un mec qui sortait de cabane qui était raide, ben, pour le dépanner, il lui filait une gonzesse, jusqu'à temps que ses affaires aillent mieux. Une fois qu'il était refait, il rendait la gonzesse, elle avait rien à dire. Il remboursait, non ? Ben, il remboursait, il refilait de l'oseille, mais il rendait la nanette. Dans ce milieu, avant, parce que c'était quand même un peu plus restreint que maintenant, tu vois, parce que maintenant, j'en ai connu, j'ai connu le commissaire de police de Dejean, il avait arrêté un mec, Louis l'oreille coupée. Et Louis, il s'est fait serrer au balageau, il dit, Charles, on l'appelait le mec de Dejean, c'était son nom, chéri, bébé, il est son nom de mer, mec, une gueule épouvantable. Et ben, il l'a serré au balageau, et l'autre, Louis l'oreille coupée, lui, écoute, j'allais attendre ma frangine qui venait de Bretagne, alors, tu me laisses, j'ai ma parole, je me rends ce soir à minuit. Ben, il l'a laissée, il a cherché sa sorte, et à minuit, il est revenu se balancer au commissaire. Maintenant, tu fais ça au mec qui donne une pierre, il se tire, et si il n'a de chaff, tu ne le revois plus. Je peux te dire une anecdote, j'ai joué au cimetière, sur la tombe, quand ils ont descendu le cercueil, à la fin, Auguste le Breton. Il n'y a pas souvent de gars qui ont fait un galer au cimetière, au cimetière du Vésiné. Parce que sa femme, il a connu sa femme au Petit Jardin en 1936, et là, je jouais le dénicheur, ils se sont connus là. Quand elle est morte, il y a 4-5 ans, elle a demandé, je voudrais que quand on, elle avait le cancer, c'est quand on va m'enterrer, que Jo vienne me jouer le dénicheur. Alors, j'ai donc joué le dénicheur pendant qu'il descendait le cercueil, et il y avait un des Guérini, il y avait François le Grec, il y avait un tas de vieux truants. Alors, Auguste le Breton est venu me voir, il dit, Jo, merde, tu as fait pleurer mes amis.